Remiremont, c'est chez Jacqui Arnoux. Première casquette, agent Pôle emploi en prise avec une réalité très terre à terre. Deuxième casquette, chef pilote et instructeur dans les airs. Alors voici les deux vies de Jacqui, l'une bien au sol, l'autre en vol. Bonjour, je vais au boulot en vélo tous les jours. D'abord, ça fait du bien au bien-être. On n'a pas de problème pour se garer, c'est bien moins onéreux. J'ai la chance de pouvoir mettre mon vélo à Pôle emploi et puis c'est pour la planète aussi. Ici à Pôle emploi, le boulot c'est quoi ? Je vais conseiller, donc le principal boulot c'est de s'occuper des demandeurs d'emploi. Et nos emplois, notre métier est très très polyvalent, c'est-à-dire qu'on passe sur toutes les tâches. On change demi-journée par demi-journée. Alors la première chose, c'est de s'occuper des demandeurs d'emploi et de leur rendre service, c'est d'être à leur écoute. La mission première, c'est de les accueillir, c'est de les informer et puis c'est de les aider à trouver du travail surtout. Donc mettre en relation l'offre et la demande. L'humain est à 95% dans le métier. Des fois on a des petits courriers ou des petits mails en disant « Merci parce que ce que vous m'avez apporté » ou « Merci de m'avoir aidé » ou « Merci de m'avoir un petit peu poussé ». Voilà, j'ai réalisé l'embauche. Son secteur est très sinistré, le boulot de Jackie en trouvé aux autres, pas facile. La première chose, c'est de faire le deuil de son ancien emploi. Et ça, il y a des gens qui le font en 6 mois, mais il y a des gens qui le font en 3 ans. Parce qu'ils disaient « Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, j'étais mieux. Avant, je gagnais différemment. Avant, j'avais telle reconnaissance. » Et là, je suis obligé de repartir dans une entreprise nouvelle, à un poste complètement différent. Et ça, pour les gens, c'est vraiment difficile. Et ça, c'est à nous à prendre en compte et puis faire pour que le deuil aille le plus vite possible. Deuxième métier, chef pilote et instructeur. Lorsque tout à coup, Jackie s'envole. En fait, je suis suisse de paysan. Donc, je n'ai jamais vu un avion de ma vie. Sauf un jour, un planeur qui était en remorque et qui passait devant la maison. Et depuis la tendre enfance que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de voler. J'ai commencé par le vol à voile au plateau de Malzéville. J'ai été lâché en 1981. Lâché, ça veut dire le premier vol tout seul. C'est quelque chose qu'on se rappelle, qui est assez mémorable au niveau de l'affect. Et puis ensuite, j'ai fait cinq ans, je suis devenu instructeur et je me suis mis à l'avion en 1990. En fait, quand on est instructeur, si on n'a pas la passion, il vaut mieux arrêter. Et la relation, elle est très, très proche. En plus, vous avez vu un cockpit, c'est serré. On est tout près l'un de l'autre et on ouvre une relation qui est très importante. C'est comme un peu dans le ventre d'une mère. On forme la personne, elle grandit et elle va voler toute seule. Et le jour où elle vole toute seule, c'est comme si on lui a coupé le cordon ombilical. Je pense que l'avion, c'est un peu comme la prêtrise. C'est une vocation et la passion est intacte. Je vois des paysages que je n'ai jamais vus malgré 18 000 heures de vol. J'ai sans cesse renouvelé et j'ai toujours la même passion. Comme si voler et apprendre à voler permettait à Jackie d'affronter les pesanteurs d'en bas. De là-haut, on voit mieux.